Jacques Gamblin ! Bonjour, bienvenue. Bienvenue, Jacques Gamblin. Vous êtes à l'affiche de ce film, nouveau film de Bertrand Tavernier, avec Denis Hippodalides, Marie Gilin, Charlotte Caddy, entre autres. Et 113 autres, oui. Parce qu'il y a 115 comédiens dans ce film. Et comédiennes, oui. Et comédiennes. Il faut faire sa place, quand même. Oui, de profil. Vous, vous êtes l'assistant réalisateur dans le film. Vous l'avez rencontré, ce personnage que vous incarnez, puisqu'il vit encore ? Oui, je l'ai rencontré, bien sûr. Et alors ? Alors, formidable. C'est un homme tout à fait... qui a une vraie droiture et aussi une vraie folie. C'est un homme qui a, par exemple, inventé un vélo qui va à la vitesse d'un TGV. C'est pas mal. Oui, oui. Alors que la SNCF a inventé parfois les TGV qui vont à la vitesse des vélos. Et personne n'a encore réussi à donner le premier coup de pédale. Trop dur, le premier coup. Il s'agit en tout cas, rappelons son nom, de Jean de Vèvre. L'autre héros du film, c'est Jean Orange. C'est deux gens, en fait. Lui est interprété par Podalides. Ce sont deux héros qui se croisent pendant cette époque de l'occupation. On regarde la bande-annonce et on en reparle tout de suite après. Je travaille dans le cinéma. À la Continentale. Firmalement, mais film français. Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on se remet au travail. On est contents. La règle est simple. Je veux de bons films. Comme tous les mètres en scène, acteurs et chefs de poste, vous aurez à laisser passer. À ce moment-là, j'ai quatre scénarios sur les bras et trois femmes. Non, 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 non. Quatre femmes et trois scénarios. Je ne veux pas travailler pour la Continentale. Voilà, c'est tout. Je vous dis que je ne veux pas travailler pour les frisés, mais je ne veux pas non plus me retrouver à Berlin, ni même à Fresnes. Vous savez ce que vous risquez de me parler comme ça, Orange ? Pourquoi vous avez fait ça ? Si personne ne fait rien. Il y a une raison particulière de sonner les frites ? Je veux qu'ils partent, c'est tout. Laissé passer, dès aujourd'hui, sur tous les écrans, un film de Bertrand Tavernier. Il n'y a rien de plus beau que les histoires vraies. C'est le sous-titre du film puisque c'est une histoire vraie, celle que vous interprétez, vous, et les autres, celle de Denis Podalides et Jean Orange dans le film. Qu'est-ce qu'ils reprochent vraiment au film, Jean de Vèvre, le héros que vous incarnez ? Je dirais presque le résistant malgré lui. C'est un peu ça, hein ? Non, c'est un héros qui s'ignore, je dirais oui. C'est quelqu'un qui bouge vite, qui voit vite, qui a l'instinct sûr et qui va droit au but tout de suite et qui résiste à sa façon avec une conscience de la responsabilité individuelle. C'est pas quelqu'un, c'est pas un idéologue. Il veut que les frites partent, c'est tout. Il le dit très simplement, c'est une évidence pour lui. C'est aussi pour ça qu'il fait le choix d'aller travailler à La Continentale pour pouvoir justement, comme le dit le film à un moment donné, être dans la gueule du loup parce qu'à l'intérieur, il peut plus te mordre. Alors, rappelons exactement ce que c'est La Continentale. A l'époque, c'était une société de production de films dirigés par les Allemands. Dirigés par les Allemands qui produisaient des films français. Voilà. Isabelle Alonso, le cinéma sous l'occupation, ça vous intéresse ce film ? Moi, c'est un sujet, une génération, une période de l'histoire qui me passionne absolument. Et quand on dit rien n'est plus beau que les histoires vraies, je pense que peut-être le problème est là. Parce que si on regarde le film, en ce qui concerne la reconstitution de l'époque, l'équipe des comédiens, les histoires, tout ça, on se dit tout ça est parfait, tout ça est bien raconté. Et d'où vient le sentiment qu'on a qu'on ne rentre pas dans l'histoire et qu'on n'arrive pas à partager cette histoire ? C'est le sentiment qui a été le mien hier soir, quand je l'ai vu, c'est pas vieux. Alors, est-ce que ça vient du fait que justement, à partir du moment où une histoire est sur un écran, ça n'est plus une histoire vraie ? Et que beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque, comme Georges Semproun par exemple, il dit que la seule manière de dire la vérité, c'est la fiction. Et j'ai tendance à penser que c'est vrai. Ou alors le fait que comme c'est une histoire du cinéma racontée par un cinéaste, on a un petit peu l'impression que c'est un film de spécialiste pour cinéphiles avertis et qu'il y a énormément d'allusions qui sont faites à un monde que moi, spectatrice de base, je ne connais pas, avec des allusions à des personnages que je ne connais pas non plus. Donc c'est un petit peu un film pour public très très cinéphile quoi. Et en même temps, ce décalage de la vérité ou pas la vérité. Alors là, vraiment. Je vais vous laisser répondre. Oui, oui, je ne suis pas d'accord, bien sûr. Mais oui, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord. Je suis évidemment d'accord avec les sentiments de chacun, aussi divers soit-il. Il y a un truc en plus. Moi, je suis sortie de ce film, j'avais envie de faire du vélo. Alors, c'est pour ça que c'était... Le jour où tu as vu La Vache est le prisonnier, tu avais envie de faire de la vache aussi. J'adore les vaches. Claude Sarotte. Alors moi, j'ai un point de vue très particulier puisque si bien j'ai vécu cette époque. Et ça m'a pris des trucs. Mais tu sais, je suis tombée comme une tonne de briques. Ça m'a révélé des choses. Parce que Bertrand Tavernier ne parle que des films tournés par la Continentale. Au même moment, il y en a eu des tas. Il y a eu Le Corbeau, L'Assassin à B21. Et là, je me suis dit, mais attends. Ces films-là, ils n'ont pas été tournés par la Continentale. Ils ont été tournés par l'UFA. Et l'UFA, c'était vraiment la boîte allemande où plein, plein, plein de comédiens et de réalisateurs sont allés tourner. C'est ça ? Mais comment ? À l'époque, on se disait bien, le bruit courait, que tout le monde foutait le camp, qu'ils allaient en Allemagne. Et alors là, je me suis dit, mais attends, ils sont tous partis. Ils sont tous allés collaborer. Là, je crois que vous avez réveillé chez Claude des souvenirs passés. Ah non, mais attends, je pourrais t'en parler pendant deux heures. Non, Claude, merci. Olivier Rons. Avec tout ce que vous vous êtes fait chier à bicyclette sur le vélo, pourquoi vous l'avez pas appelé pédale dure, celui-là ? Joli, ce sera le mot de la fin. Laissez passer sur tous les écrans. Pour Aisy, c'est intéressant, on apprend des tas de choses. Merci, Jacques Gamblin. Merci à vous.